Bonjour à tous. Les médias, les politiques, les escrocs, les manipulateurs exploitent nos émotions pour nous empêcher de raisonner et de réfléchir. C'est ce qu'on appelle la dictature des émotions. Alors, une info. La ministre de l'écologie est en deuil. Ah merde, elle n'a pas de chance quand même. Qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui lui est encore arrivé ? Eh bien, la même semaine, je dis bien la même semaine, elle aurait perdu son chien, il serait mort. La même semaine, elle perd son chien. Mais la même semaine que quoi ? Donc, il y a un débat qui a été lancé à l'Assemblée nationale pour savoir pourquoi cette ministre a dit la même semaine. Et puis, de quelle semaine il s'agit en fait ? Eh bien, après un débat élargi au niveau national qui a passionné plus ou moins les Français, eh bien, les médias en ont déduit qu'en fait, la même semaine, elle avait perdu le même chien. C'est le même chien qui serait mort. Effectivement, la ministre de l'écologie n'a pas eu de chance quand même. Et puis, le chien non plus. On va passer maintenant à une autre info. Le gouvernement condamne le mouvement des Gilets jaunes à cause des morts qu'il provoque. En effet, hier, bon, il y a un Gilet jaune qui est tombé de son toit, empalé sur un triangle de ferraille pointu. Il est tombé de son toit trois jours seulement après avoir manifesté sur un rond-point. Et sur son toit, eh bien, il tentait de déboucher une gouttière dans laquelle était bloqué un pigeon qui bougeait encore. Alors, selon le gouvernement, si le mouvement continue, eh bien, tous les Gilets jaunes risquent de se tuer en débouchant leur gouttière bouchée par des pigeons morts encore vivants. Et donc, à la longue, eh bien, on risque une pénurie de Gilets jaunes, ce qui aurait de lourdes conséquences sur notre économie, sur l'économie française. Par conséquent, eh bien, le gouvernement interdit aux Gilets jaunes de bloquer les ronds-points pour éviter qu'ils se tuent, c'est pour leur bien, en fait, en tombant de leur toit, et envisage même d'instaurer une amende à tout citoyen qui tenterait de déboucher lui-même ses gouttières. Il devra passer par un service payant de l'État. Il faudra payer. Mais c'est pour notre bien, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de tous. Alors, vous voyez que les médias jouent avec les émotions des gens. C'est-à-dire qu'on les occupe avec des détails morbides, on parle de souffrance, de mort, voilà, puis on crée des fausses relations aussi de cause à effet, sans aucune logique. Et puis au final, on crée une nouvelle loi qui taxe et saigne davantage le peuple. Alors, au lieu de rendre le peuple plus intelligent, ça devrait être le rôle des médias, ça c'est important, eh bien, on le lobotomise, on l'abrutit, on l'esclavagise. Alors cela dit, il faut quand même se méfier aussi des scientifiques, qui eux pourtant ne raisonnent pas seulement avec leur tripe. Ils nous mentent aussi. Par exemple, on nous a toujours fait croire que le carré avec quatre coins, eh bien, un carré avec quatre coins ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce que c'est très dangereux. On peut se blesser contre les coins. Et moi, je pense notamment aux enfants en trottinette, ou autrement, qui peuvent se blesser contre un carré à quatre coins. Le carré est en fait un rond beaucoup moins dangereux qu'un carré à quatre coins. Et même remarque pour les triangles, surtout les pointus. On l'a vu avec le gilet jaune qui s'est empalé sur un triangle de ferraille. Il a été transpercé. Tous les carrés, tous les triangles sont des ronds par mesure de sécurité. Alors, un conseil maintenant pour les élèves. Si votre prof, un jour, vous demande de calculer la surface d'un carré, il faut lui demander de préciser de quel carré il s'agit. c'est un carré à coins ou un carré rond. C'est important de le savoir. Parce que s'il s'agit d'un carré à coins, il faut refuser de faire cet exercice de facho. Parce que le carré à quatre coins est beaucoup trop dangereux. Grâce à cette vidéo, maintenant, vous savez désormais comment faire pour penser avec vos tripes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada